là pour l'instant il n'y a personne et tu vas voir petit à petit tu vas voir les gens ils arrivent et tu vas voir là ça va être écrit arrive arrive et là c'est le chiffre il va monter et là les gens ils arrivent il y a déjà trois personnes j'en ferai bonjour à tous bienvenue sur le live on la voit pas du tout dans voiture simone l'auto école on va faire du code ensemble je suis accompagné d'un nouvel invité que vous avez encore jamais vu et non c'est la première ouais comment tu t'appelles et je m'appelle le geoffrey et toi julien comment tu t'appelles je m'appelle julien bravo salut cuissio salut gaël on va laisser les copains arrivent on est déjà une trentaine là ça va arriver vite 40 ça va vite geoffrey est-ce que tu peux dire aux gens ce que tu fais geoffrey je suis en voiture simone et bien moi je travaille à la tech chez en voiture simone donc ceux qui développent l'application mais je suis cto ça veut dire que je m'occupe de toute la partie toute la partie tech avec une équipe de super développeurs qui m'accompagne pour faire une super app trop bien j'espère qu'elle marche super bien pour vous donc c'est pas le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires donc en gros c'est toi qui est responsable que l'application elle marche bien c'est ça c'est ma faute si 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 c'est cassé maintenant s'il ya tout qui est cassé s'il ya des choses il marche pas vous pouvez l'engueuler c'est geoffrey c'est à cause de vie ok les copains vous savez voilà allez on va démarrer aidez moi j'arrive pas à prendre mon permis me dis béa bah tu vois peut-être c'est un cas là béa dis nous ce que tu veux faire est ce que tu veux acheter le pack permis quel pack permis tu veux acheter dis nous on est là on est déjà 75 j'ai pas entendu nous dit jean l'eau lénine dit salut les gars ah oui un peu loin le truc là vous devriez mieux nous entendre on a fait n'importe quoi on a mis le truc un peu loin salut les gars j'ai eu mon code grâce à votre site merci beaucoup bah trop bien l'enni félicitations bravo ça fait plaisir hop allez go on va faire ça je fais n'importe quoi moi aussi hop ça on va le mettre devant mettre en avant et nickel et bah écoutez les copains on va démarrer on est déjà 74 donc l'objectif je vous le rappelle dans ce live c'est de faire une série de code ensemble tous les soirs du lundi au jeudi à 18h30 l'objectif c'est de réviser le code ensemble et bah de passer un bon moment je suis en voiture simone on a trouvé que c'était plus sympa de faire ça avec des vrais gens des vrais salariés d'en voiture simone donc bah moi c'est julien c'est moi qui anime tous les soirs pour le moment les lives et tous les soirs je suis accompagné d'un invité et comme je disais tout à l'heure je suis avec Geoffrey on va dérouler une série de 40 questions votre objectif c'est de répondre en commentaire donc vous allez envoyer votre réponse pour chaque question et avec Geoffrey bah nous on va faire pareil et votre objectif c'est de battre Geoffrey et moi allez on y va les copains on va se lancer sur la série 11 tiens on va faire ça ça me paraît pas mal très bon score allez bonsoir bonjour princesse t'as vu je t'ai envoyé un message princesse t'as dû le recevoir salut jean l'eau salut luna salut charlotte salut bébanaca comment passer le code et l'avoir sur simone voiture bah presque c'est en voiture simone c'est pas simone voiture mais c'est pas loin il y a juste à remettre dans l'ordre et bah tu t'inscris d'abord sur le site en voiture simone où télécharge l'app et tu t'inscris c'est gratuit tu t'entraînes et puis ensuite aura le code et tu passera la conduite alors les copains question 1 sur 40 les zones de rencontre sont autorisées à tous les véhicules oui non sont toujours limités à 20 km heure oui non alors là ça envoie les réponses déjà assez ok donc est ce que les zones de rencontre sont autorisées à tous les véhicules j'offrais et bien je dirais que oui puisque il ya tous les véhicules sur le panneau très logique ouais est ce qu'un poids lourd est autorisé à rentrer dans des zones de rencontre peut-être pas le poids lourd encore plus qu'il a le droit je sais pas peut-être qu'il fasse sa livraison ouais je suis d'accord je suis d'accord sont toujours limités à 20 km heure en tout cas il a marqué 20 bah ça je dirais oui c'est clair on peut pas aller le c je suis d'accord moi je dirais plutôt baissé ouais parce que je dirais que genre un véhicule est ce que tu as le droit de 30 de venir avec une caravane là dedans par exemple je sais pas peut-être pas peut-être le public lui dit majoritairement assez toi tu dirais quoi naturellement tu dirais assez c'est vrai que j'aurais dit assez mais c'est peut-être un piège donc j'ai confiance moi je dirais baissé ouais mais peut-être c'est une connerie et le public lui dit assez bon on va voir les copains peut-être on fait de la merde dès le début j'ai dit n'importe quoi désolé je ferai les zones de rencontre sont signalées par ce panneau il indique que le quartier peut être fréquenté par des voitures des vélos et des piétons qui sont prioritaires mais en fait tous les usagers sont autorisés à circuler donc le poilour il a le droit donc le poilour apparemment il a le droit en tout cas on ne précise pas tout bon oui bah ça va garbage en l'eau là vous frimez les mecs là ça va tranquille on a le droit on a le droit de se tromper et donc c'est notre première faute c'est ça ? ouais première question première faute Geoffrey on part bien on démarre très très mal hier avec Nicolas on visait 100 fautes on a fait seulement trois fautes ah oui alors peut-être qu'on peut se fixer l'objectif de battre Nicolas déjà allez faisons ça bon allez on va essayer de faire mieux mais je pense que tu vas bien m'aider ouais ça part très mal je suis d'accord question 2 sur 40 conduire avec une alcoolémie de 0,25 mg par litre d'air expiré n'entraîne pas de retrait de points entraîne un retrait de 3 points 4 points 6 points j'ai toujours du mal avec ça là tu sais il y a la conversion à faire là c'est 0,5 0,25 pour les mg par litre d'air expiré ouais on est d'accord que 0,25 ça fait 0,75 dans le sang j'aurais dit 0,5 ou 0,5 il me semblait que c'était x2 ou c'est pas x2 et demi ou x3 je sais plus ah je sais plus dans quel sens moi non plus bon dans tous les cas R est au dessus surtout pour un jeune conducteur peu importe moi je suis pas sûr à 100% de la réponse mais ma démarche c'est de dire là c'est une question qui vise à faire de la sensibilisation en gros ne le fais pas parce que c'est risqué du coup j'aurais tendance à choisir le plus haut la réponse D là je dirais oui aussi c'est juste avec la C mais disons D non ça fait 0,5 ok et ben 0,5 c'est la limite ça serait joli ça serait possible ok parce que si ça fait 0,5 ça veut dire que ça n'entraîne pas de poids si je suis pas jeune conducteur 0,5 c'est la limite ben c'est 2 verres non ? bonne question je me rappelle plus de la limite bon allez on va dire D mais il me semble moi j'aurais pu dire 1 si c'était ça c'est bien la D attention à ne pas confondre les seuils d'alcoolimie autorisés selon qu'ils sont exprimés en grammes par litre de sang ou en milligrammes par litre d'air expiré 0,5 g d'alcool par litre de sang correspond à 0,25 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré les sanctions commencent donc à partir de cette valeur en plus de l'amende ok bon c'est tout pile la limite oui donc c'est juste en dessous c'est 0,49 autant pour moi 0,49 c'est bon 0,5 c'est pas bon nous aussi on a hésité à Afro-Oriental on était pas loin et Garba il frime aujourd'hui yes Garba gros frimeur aujourd'hui il a bien raison mais il a bien raison évidemment les copains n'hésitez pas d'ailleurs si vous nous connaissez pas si vous venez d'arriver à vous abonner pour pas rater nos lives on est en live du lundi au jeudi à 18h30 question 3 sur 40 chaque année sur les routes françaises on compte environ 2500 tués 3500 tués la vitesse est mise en cause dans 32% des accidents mortels 46% des accidents mortels décidément on a des séries sympas ça va bien ensemble c'est jovial la prochaine fois on prendra la 12 ouais la prochaine fois on prendra pas la 11 mon Geoffrey j'ai déjà eu cette question nous dit Yukiana et ben ça veut dire que t'as pas le genre allez voir la ma yukiana baisser ouais chaque année sur les routes françaises on compte environ 2500 tués 3500 tués la vitesse est mise en cause dans 32% ça c'est quand même le genre de chose que une fois que tu as le permis tu oublies complètement ouais ouais bah tu sais que tu dois pas rouler vite quoi mais voilà c'est ça mais ouais tu sais que ça fait des morts ouais et tu sais qu'il faut faire attention platane exactement à part ça ce qui se rend toujours tendance à se mettre devant ma voiture je sais pas pourquoi c'est toujours cher foutu platane ouais écoute je dirais 3500 tués mais j'en sais rien je pense ça me dit quelque chose et la vitesse je dis je crois que c'est 1 sur 3 les accidents liés à la vitesse ouais donc je dirais 32% 1 sur 2 la vitesse c'est beaucoup non après il y a plusieurs facteurs parfois et la vitesse et l'alcool ouais je dirais la vitesse a baissé moi je dirais allez et ben tentons le public aussi et puis salut à tous ceux qui nous rejoignent y'a le zère lucie arnaud ça fait plaisir y'a des habitués baissé 32% des accidents mortels c'est la première cause d'accident devant l'alcool 29% très bien joué j'ai lu un tiers c'est bien ce qu'il me semblait le non respect des intervalles minimum de sécurité entraîne une amende oui non un retrait de point sur mon permis oui non voilà ça c'est cadeau les copains là il paraît plus simple ouais et puis bah essayez de deviner aussi où ça se situe moi dès que c'est vert et qu'il y a du ciel bleu j'ai toujours envie de dire que c'est le sud-est mais c'est sûrement un peu de chauvinisme de ma part mais je reconnais c'est l'île et bien nous voilà Roubaix assez 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 ok bon oui on est d'accord on aurait dit BD mais peut-être ouais c'est assez non 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 c'est ils sont tolérants non effectivement il y a des chances qu'on risque une amende et un retrait de point voilà tout à fait effectivement amende et retrait de point les copains on enchaîne il n'y avait pas d'erreur là félicitations à tous bravo à tous ouais question 5 sur 40 je pourrais rencontrer des usagers arrivant en sens inverse dans la situation numéro 1 oui non dans la situation numéro 2 oui non ouais alors dans la 1 je pense que oui ouais c'est sûr ouais maintenant dans la 2 normalement ça devrait pas trop mais on sait jamais ouais ça sent le piège tout à fait parce que là a priori le feu est orange enfin ouais on s'entend mais il est au milieu quoi donc a priori il est possible qu'on croise puisqu'il soit passé vers de l'autre côté mais je suis d'accord moi je choisirais la prudence assez je dirais qu'on peut croiser des gens quand même ouais je crois que le public a disparu c'est un peu mal configuré ça s'est déjà eu surtout que c'est un feu de chantier et tout voilà tout à fait le feu jaune clignote au milieu je suis autorisé à passer mais le feu dans l'autre sens à l'autre bout de la zone de travaux est jaune clignotant au milieu également des usagers peuvent donc arriver en sens inverse comment on le voit l'autre feu qui clignote là bon ok allez on continue question 6 sur 40 oh beau dessin des rétroviseurs là une position nuit est généralement disponible sur le rétroviseur intérieur oui non les rétroviseurs extérieurs oui non salut pascaline je t'ai pas encore envoyé de message pascaline mais promis je le fais juste après le live je l'ai déjà envoyé à princesse j'anticipe t'inquiète pas promis je ne rentre pas chez moi ce soir avant de t'avoir envoyé ce message on est 161 181 oh il y a du monde sur le live est-ce que tu te rends compte Geoffrey de ce que ça fait 178 personnes ça se trouve demain tu marcheras dans la rue et oui on te refait le net c'est ça on te dira mais tiens mais est-ce que c'est pas celui qui fait l'application là est-ce que tu as déjà eu des fans qui t'ont demandé des autographes Julien dans la rue non non modeste encore non pas encore on m'a reconnu dans un lycée en revanche ah ah c'est pas mal quand même si vous croisez Julien dans la rue n'hésitez pas à lui demander un autographe ça lui fera très très plaisir alors avec grand plaisir avec grand plaisir alors rétroviseur intérieur je pense que oui rétroviseur extérieur je dirais que non sauf pour les véhicules effectivement enfin c'est pas commun quoi c'est pas commun ouais donc je dirais Adé waouh putain on a Alzer c'est pas la première fois qu'il l'a fait ça va je te la donne Adé Laurent bien joué t'es le premier bravo on y va effectivement c'était bien la réponse A et la réponse D question 7 sur 40 le temps de réaction diminue si j'ai bu de l'alcool oui non si j'ai consommé des herbes de Provence c'est le mot interdit qu'il ne faut pas prononcer sous peine d'être banni par TikTok oui ou non je pense que cette question est assez cadeau aussi oui effectivement il y a un bruit chelou on avait chaud on a ouvert la fenêtre et c'est le camion poubelle c'est bon normalement qui a manifestement le droit d'aller dans les zones de rencontres qui est ton nom à tout ça oui exactement après la première question pour ceux qui l'ont loupé exactement bon désolé les copains pour le bruit merci Jean-Lot t'es vraiment le régisseur le régisseur son de cette émission merci merci beaucoup il nous parle des coulisses le temps de réaction augmente assez on est d'accord bon là ça fait pas débat les copains hop allez ah et non vous vous êtes fait piéger et oui et moi aussi mais on a lu trop vite la question elle était formulée différemment donc bravo à tous ceux qui l'ont eu le BD d'ailleurs parce que bah c'était pas évident il n'y en a pas eu beaucoup non 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 effectivement la question était non et non puisque c'était formulée différemment et oui il augmente le temps de réaction il ne diminue pas le temps de réaction exactement il l'augmente et ça faut faire attention parce que c'est le genre de question qui peut faire mal le jour de l'examen parce que ça sent le cadeau et finalement juste parce qu'on a mal lu c'est ça exactement disons il est très joli ce dessin mais oui on se croirait un peu dans une pub CTLM j'ai l'impression qu'on va contracter un crédit on va féliciter notre designer pour ses belles photos avec des taux d'intérêt ahurissants exactement la conduite économique permet de réduire uniquement les frais de carburant uniquement les frais d'entretien les frais de carburant et d'entretien ça les copains c'est pas dur non plus la dernière fois que je dis que c'était cadeau on s'est tous plantés donc je ne dis plus rien ouais non mais là ça va c'est facile bon tout le monde est d'accord on est d'accord c'est les deux et pas juste l'un ou l'autre tout le monde est d'accord la réponse c'est effectivement c'est bel et bien ça bravo question 9 sur 40 lorsque la circulation ralentit les motos et scooters sont autorisés à dépasser entre les fils de véhicules dans 21 départements uniquement en Ile-de-France sur les routes à double sens de circulation nulle part alors j'ai une anecdote depuis que je sais ça je frime et j'ai réussi à frimer 3 fois à placer 3 fois cette information qui honnêtement mis à part pour les gens qui révisent le code de la route n'intéresse personne non tout le monde s'en fout de savoir et puis sur tout ça le change en plus ouais 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 complètement et tout le monde s'en fout ça n'intéresse à personne mais j'ai frimé 3 fois en en parlant effectivement les gens ont raison c'est dans 21 départements dont l'Ile-de-France sur les routes à double sens de circulation non nulle part non c'est uniquement la réponse A tout à fait bravo bravo Julien on a droit plus qu'à une erreur avant d'avoir des problèmes avant de faire moins que Nicolas bah autant autant dans une voiture l'ensemble des technologies mises en oeuvre pour éviter un accident s'appellent la sécurité active la sécurité passive l'airbag tiens c'est pas évident ça l'airbag fait partie des éléments de sécurité active ou passive est-ce que tu t'en souviens de ça ? alors je pense l'avoir ok je dirais que c'est plutôt la sécurité active et que la sécurité passive c'est quand tu as eu un accident donc c'est les airbags notamment et c'est toutes les choses qui évitent les dommages c'est d'avoir un pare-chocs qui se rend bien je suis d'accord de mémoire et si ça se trouve je dis n'importe quoi et du coup tu dirais que l'airbag c'est passif ouais parce que c'est après l'accident je dirais ça mais c'est peut-être n'importe quoi et je suis d'accord avec toi moi aussi je dirais ça et le public lui dit quand même majoritairement AD là ouais c'est du partager mais bon vas-y il y a surtout du AD quand même on va vous faire confiance ok vous dites comme nous les copains et c'était exactement ça dans une voiture on distingue deux types d'équipements de sécurité les équipements de sécurité active qui permettent d'éviter l'accident il s'agit de l'ABS, l'ESP ou encore les radars autocollision les équipements de sécurité passifs qui permettent de réduire la gravité de l'accident tels que la ceinture de sécurité les airbags ou encore les aputettes vous avez vu on a beaucoup de budget chez en voiture Simon les effets spéciaux c'est une petite boîte que vous pouvez acheter sur Amazon et qui coûte 3,20€ mais bon ça fonctionne ça vaut le coup ça marche continuez question 11 sur 40 rouler plus vite augmente la distance parcourue pendant le temps de réaction le temps de réaction la distance de freinage la distance d'arrêt Alzer nous dit expliquez SVP bah écoute c'est ce qu'on vient de faire deuxième faute Yukiana Garba il rigole il se moque de notre boîte à effets spéciaux et je me rappelle qu'on a reçu des diamants je découvre 99 merci beaucoup il y a eu un comportement un peu chelou parce que d'un coup on est passé à 200 et puis on est redescendu à 100 avec 90 diamants au milieu il y a quelqu'un qui nous a donné 99 diamants coin des jeunes 509 on te remercie beaucoup merci à toi coin des jeunes rouler plus vite augmente donc les copains qu'est-ce qu'ils disent je dirais à baisser à baisser à baisser alors le temps de réaction je ne pense pas parce que peu importe ta vitesse si tu mets une seconde à réagir tu mets une seconde à réagir ACD donc en revanche tout le reste effectivement je dirais oui tout à fait et le public ABC ABC AD beaucoup d'opinions différentes là-dessus ABC princesse ABD 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 ACD ABD AD BCD ABD bon il y a quand même beaucoup de ABD les copains je vous fais confiance non non ACD oui nous on est d'accord mais là c'est le vote du public nous on met ACD ACD effectivement on avait raison le temps de réaction en fait le temps de réaction peu importe à quelle allure on roule il est le même en revanche ce qui change si je roule plus vite c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction évidemment la distance de freinage et la distance d'arrêt question 12 sur 40 oh là il neige là je passe à gauche du panneau à droite du panneau il n'y a pas de panneau je passe à gauche du panneau à droite du panneau en tout cas éviter au milieu du panneau ça fait mal oui sachez le tout à fait à part si vous avez de la sécurité active sur votre véhicule auquel cas vous devriez éviter l'accident potentiellement mais si le volant va en plein milieu du panneau tout à fait bon allez on est tous d'accord à droite du panneau il y a la petite flèche bleue tout à fait les copains vous avez raison on tourne à droite question 13 la commande qui permet de régler l'intensité lumineuse du tableau de bord est le thermostat le calorstat désolé les copains je ne connais pas ce mot le réostat moi je ne connaissais que le mot thermostat moi aussi que j'imagine difficilement on appelle ça le chauffage dans la voiture tout à fait on peut appeler ça peut-être le thermostat aussi après si tu fais cramer ton tableau de bord avec le thermostat peut-être que ça règle son intensité lumineuse on n'est pas à l'abri mais bon je déconseille puis la réduire définitivement ok du coup ce n'est pas le thermostat est-ce que c'est le calorstat ou le réostat calorstat j'en ai jamais entendu parler moi je dirais réostat aussi ouais et le public aussi et tout à fait sur la plupart des voitures il est possible de régler l'intensité lumineuse du tableau de bord l'objectif oui c'est pour éviter d'être gêné par la lumière la commande s'appelle le réostat le calorstat est une pièce du circuit de refroidissement qui permet de réguler la température du moteur et le thermostat permet de régler la chaleur dans l'habitacle question 14 je repasse en feu de croison immédiatement oui non là j'ai la réponse qu'est-ce que vous envoyez les copains alors ok B B B B Pascaline elle nous dit A B B B il y a quand même beaucoup de B ok la Fatine nous dit A mais tout le monde dit B bon on est d'accord nous aussi on dit B tu dirais A toi je ne me souviens plus des règles j'avoue que moi en ville on n'était plus en feu de route sauf si c'est pas éclairé sauf si c'est pas éclairé et là c'est pas éclairé tout de suite c'est éclairé après normalement c'est ça le piège voilà très bien j'entre en agglomération mais je circule sur une route qui n'est pas éclairée donc je garde les phares jusqu'à tant que voilà sauf si je croise une voiture évidemment ne pas éblouir les gens en face de vous parce que sinon ça fait mal aux yeux exactement on n'éblouit pas les copains un scooter à 125 cm3 est-ce que tu as eu un scooter quand tu étais jeune Geoffrey ? pas du tout pas du tout uniquement une voiture une petite C3 ça fait toujours plaisir une petite C3 de quelle couleur ? elle est vert un espèce de vert un peu vert gris ah sympa sympa très très belle au prochain live de Geoffrey on le fera dans la C3 vert gris de Geoffrey allez je pense que c'est une bonne idée on fera ça ouais avec le seul permis B je peux conduire une moto ou un scooter de 125 cm3 au bout de 2 ans sans autre formalité si j'ai suivi une formation en conduite accompagnée oui non si j'ai suivi une formation en conduite supervisée oui non alors là j'en ai aucune idée je trouve ça bizarre ouais je dirais non et non moi j'en attends c'est à dire oui et oui il me semblait que le permis B permettait de faire de conduire une petite moto ou un scooter alors un 50 cm3 oui un 125 cm3 ah 25 c'est d'aide beaucoup ouais théoriquement il faut il faut une formation en plus c'est juste une c'est comme le BSR c'est une routine il n'y a pas d'examen c'est juste on t'apprend à gérer la moto et les règles et du coup je dirais BD moi je dirais non et non peu importe que tu aies fait conduite accompagnée ou conduite supervisée alors quand tu connais peu les motos 625 c'est trop ouais c'est trop ouais quand c'est trop c'est trop ouais ben c'est pas évident les copains vous envoyez surtout baisser je vais vous faire confiance mais là on sent que c'était moins sûr tu verras quand c'est moins sûr il y a moins de réponses nous on part sur BD du coup et nous on part sur BD ouais évidemment après le permis B bravo à tous ceux qu'on te trouvait je peux conduire une moto jusqu'à 120 cm3 de cylindrée il y a une condition cependant je dois obligatoirement avoir suivi une formation adaptée auprès d'un organisme agréé moto école 7h exactement question 16 sur 40 ça c'est pas ta c'est 3 du coup non mais ça pourrait ça pourrait d'accord en tout cas c'est ma plaque nickel ouais on l'a repris pour faire une blague ouais bah j'imagine si la circulation alternée est décrétée pour cause de pollution ce véhicule catalysé peut être interdit de circuler les jours pairs oui non impair oui non donc là c'est ouais je sais mais bon celui-là il y a de tout un peu dans les questions alors moi j'aurais dit B et C il me semble que tu as le droit de rouler le jour où c'est si tu as une plaque pair tu as le droit de rouler les jours pairs et si tu as une plaque impair tu as le droit de rouler les jours impairs tout à fait c'est exactement ça et le public est d'accord avec toi il a bien lu la question bravo le public bravo public bravo Geoffrey on peut utiliser la boîte à bravo la boîte à bravo on devrait l'appeler comme ça c'est important de bien nommer les choses elle fait d'autres choses aussi ah oui très très belle boîte très classe rouler moins vite que la vitesse maximum autorisée me permet de mieux anticiper les imprévus de réduire mon temps de réaction alors là si vous vous trompez les copains attention de réduire la distance d'arrêt de réduire ma consommation de carburant ça me rappelle quelque chose cette question ouais celle-là les copains deux fois dans la même c'est la même question elle est formulée différemment mais c'est pareil rouler moins vite que la vitesse maximum autorisée me permet de mieux anticiper les imprévus de réduire mon temps de réaction de réduire la distance d'arrêt de réduire ma consommation de carburant je vois je vois toujours des mauvaises réponses quand même et ouais toujours toujours après bon les copains ils sont là pour apprendre aussi donc c'est normal mais attention les copains à pas vous faire piéger tout à l'heure il y en a déjà un paquet qui se sont fait piéger rappelez-vous bien l'histoire du temps de réaction ok donc nous qu'est-ce qu'on dirait de mieux anticiper les imprévus si on roule moins vite évidemment réduire la distance d'arrêt aussi réduire la consommation de carburant aussi donc nous on dirait ACD et le temps de réaction qui ne change et le temps de réaction qui ne change pas le public lui dit plutôt ABD et réduire la distance d'arrêt pourtant ouais ça paraît être une bonne réponse et ouais 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 ABD plutôt ouais et nous on dit on dit ACD ACD effectivement les copains attention je ne sais pas Alzer pourquoi tu ne peux pas mettre ta réponse TikTok te censure et bien écoute vilain TikTok vilain TikTok malheureusement chez Envoiture Simone on n'est pas maître de TikTok donc pas encore pas encore parfois on se fait censurer aussi on a un live qui a été coupé à la moitié il y a quelques semaines on n'a jamais compris pourquoi mais on a compris qu'on était censuré voilà Alzer moi non plus comme moi aussi c'est relou est-ce que vous arrivez à envoyer A, B, C, D ou pas du tout là et ils ont dit que c'est à cause des paramètres de ce live bon ok les copains essayez d'envoyer 1, 2, 3 plutôt que A, B, C, D c'est pareil regardez si ça marche les feux rouges me concernent si je vais à gauche oui non à droite oui non coucou coco diamant il faut mettre un point entre chaque lettre il y a des nez de Léon et bien magnifique et bien voilà les chiffres ça marche les copains donc n'hésitez pas à mettre les chiffres les feux rouges me concernent si je vais à gauche oui non à droite oui non et bien si je vais à gauche à priori oui si je vais à droite à priori non donc ad et oui est-ce qu'on a la blague ? oui 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 si elle n'est pas tombée elle va t'arriver ah bah on l'attend compte sur vous oui bien sûr n'hésitez pas ah voilà c'est Garba qui a été le plus rapide Canayou il est en forme Garba ce soir j'aime bien il y a plein de bonnes réponses aussi ah oui question de 18 sur 40 allez c'était bon évidemment et pourquoi on ne tourne pas à gauche parce qu'il y avait un tramway qui arrivait avec le feu rouge qui clignotait et on allait traverser une voie de 3 tramways bonjour Samia le tramway est plus fort que la voiture ouais tout à fait me le rappeler demain un véhicule transporte des matières dangereuses s'il comporte la plaque numéro 1 oui non numéro 2 oui non alors moi je dirais oui dans tous les cas mais alors je ne sais pas je dirais oui dans tous les cas en revanche il y en a un il te dit ce que c'est la matière dangereuse et l'autre non alors peut-être que l'autre s'il ne le dit pas c'est qu'il n'en a pas peut-être qu'il n'est pas en train d'en avoir oui et que peut-être s'il y en a c'est unique ouais je ne sais pas je ne connais pas cette plaque moi je dirais que je dirais assez allez je ne prendrais pas de risque tentons le assez ouais le public aussi il est d'accord j'ai vu ça va ça donne des conseils les copains matière dangereuse je suis d'accord si un véhicule comporte l'une ou l'autre de ses plaques c'est qu'il transporte des matières dangereuses je ne vais pas parler je dois donc plus que d'habitude garder mes distances avec lui beaucoup de bonnes réponses dans le public une question qui n'a quand même pas facile du tout bien sûr ils sont trop forts le public je crois quoi ils s'entraînent avec Envoi de sur Simon évidemment pour tous ceux qui viennent nous rejoindre qui ne nous connaissent pas encore vous êtes sur le live TikTok d'Envoi de sur Simon l'objectif de ce live c'est de réviser le code de la route ensemble Envoi de sur Simon c'est une auto-école et vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les lives on est en live du lundi au jeudi à 18h30 donc si vous vous abonnez vous aurez une petite notif qui vous dit Envoi de sur Simon est en live venez réviser et sinon vous pouvez télécharger l'appli Envoi de sur Simon la révision du code elle est 100% gratuite donc vous pouvez vous inscrire vous entraîner tout est gratuit le panneau m'informe qu'à 150 mètres je pourrais dépasser la chaussée sera à sens unique il y aura deux voies réservées à mon sens de circulation la vitesse sera limitée à 110 km heure ouais bon a priori il y aura deux voies tout à fait donc je pourrais dépasser on pourra dépasser du coup la chaussée sera à sens unique non il y aura deux voies oui la vitesse sera limitée à 110 km heure alors là j'ai toujours un doute je ne pense pas je dirais juste assez je dirais 90 moi et oui je dirais 90 aussi tout à fait je dirais assez et le public est d'accord avec nous allez on y va tout à fait cependant le panneau ne me dit pas qu'il y a un terre-plein central et c'est d'ailleurs assez rare sans terre-plein la vitesse ne pourra pas ah oui c'est vrai c'est quand les c'est le terre-plein c'est quand exactement c'est quand ça devient une chaussée à sens unique que ça passe à 110 donc le terre-plein central encore une fois un joli dessin ah oui très très beau très quali question 21 sur 40 l'appui tête de cette conductrice est bien ajustée oui ou non on a Alzer qui nous écrit en très gros expliquez la réponse et bien on vient de le faire Alzer mais s'il y a encore des choses que tu ne comprends pas n'hésite pas à nous le dire écoute je pense que non parce que théoriquement l'appui tête il est censé soutenir la tête la nuque et tout et là c'est loin il est dans le cou j'ai pas compris et bien en fait la question de tout à l'heure Alzer juste pour y revenir si mes souvenirs sont bons c'était est-ce que la chaussée va être à sens unique dans 150 mètres oui non donc là c'était non ça n'allait pas être à sens unique en tout cas il n'y avait pas d'élément qui nous prédiait il y avait un élément qui nous dit qu'il y aura une voie à côté exactement qui va dans l'autre sens exactement et est-ce qu'on pourra rouler à 110 km heure potentiellement non parce que uniquement s'il y a un terrain central mais en tout cas c'est pas le panneau qui te le dit voilà exactement donc le panneau ne te dit rien donc pas de raison de pouvoir rouler à 110 km heure exactement et là effectivement la réponse B on voit bien que l'appuie tête n'appuie pas du tout la tête il y a un grand écart entre la tête et l'appuie tête donc on considère que l'appuie tête la position n'est pas terrible et ce qui est important c'est que c'est pas que pour le confort mais aussi pour la sécurité exactement interplein central c'est quoi ? c'est quand tu es sur la route tu sais il y a un petit rebord entre la voie droite et la voie qui croise c'est une espèce de une petite construction un espèce de trottoir au milieu de la route typiquement les autoroutes ont toujours interplein central donc on ne peut pas basculer un peu par un accident entre guillemets sur la voie qui va dans l'autre sens parce qu'il y a un petit muret alors des fois il est juste bas mais il y a une petite séparation séparation en béton genre l'eau très bonne séparation en béton mais ça peut aussi être métallique en gros c'est ce qui sépare ce qui t'empêche d'aller d'un côté ou de l'autre question 22 sur 40 l'oeil humain peut traiter l'ensemble de la situation instantanément doit voir tous ses points l'un après l'autre pour la reconstituer voilà les copains pareil c'est cadeau après moi je sais que Julien il est très très fort avec son oeil ouais là je repère tout terminator on m'appelle et puis bah pour les plus jeunes qui évidemment connaissent pas du tout terminator est-ce qu'on a un transformers non même pas ça a rien à voir bah nous on est trop vieux donc j'ai envie de faire une blague sur dragon ball z et tout avec le truc mais ça marche pas non plus ouais bah j'ai pas d'exemple les copains bon effectivement c'est la réponse b on va enchaîner toi t'as connu le cinéma qui était pas muet du coup presque presque je tourne à droite je devrais m'arrêter si un tramway arrive oui non si aucun tramway n'arrive oui non il faut bien faire attention à la photo j'ai la rêve c'est un robot tueur tout à fait putain Alvier il connait terminator mais il connait pas les terpens centrales c'est fou hein cherminator nous dit Jean-Rolo bel rêve cherminator on aime bien ça aussi ça nous ramène pas à nos on a pas l'impression d'être jeune cherminator de mémoire c'est American Pie donc là c'est encore plus vieux je crois j'avais pas la règle quand je l'avais vue mais les terpens centrales nickel AD AC AC AD AD BC AC AC AD ok si un tramway arrive bon là il n'y a pas de débat c'est oui oui qui est d'accord maintenant le débat c'est s'arrête s'il n'y a aucun tramway qui arrive oui ou non moi je dirais que oui pour ne serait-ce que vérifier qu'il n'y a pas de tramway d'un côté ou de l'autre c'est vrai qu'il a l'air d'avoir une ligne qui est un petit peu moi je dirais assez ouais merci princesse t'inquiète j'aurais tout dit AD mais c'est vrai que est-ce qu'on peut voir la photo en plus grand oui ah on a les moyens ah ouais je vois ça et ben ça m'aide pas beaucoup bah non mais moi je pense qu'il faut s'arrêter pour vérifier assez ça paraît être une bonne idée et le public lui il dit quoi ouais il dit assez aussi et non c'était AD encore une connerie bah on a plus le droit à les voir et oui en tournant à droite je vais traverser une voie de tramway les rails sont visibles un panneau de danger me le confirme bien sûr que je devrais m'arrêter si un tramway arrive je devrais être d'autant plus vigilant s'il me semble en revanche rien ne m'impose de l'arrêt si aucun tramway n'arrive puisqu'il n'y a ni feu ni panneau stop ok c'est quand ils veulent de la prudence hein question 24 sur 40 quand même parce que bah voilà lisez bien les gars ok Yukiana ok ok je vois que ça fait des blagues ça taquine on va t'inviter Yukiana tu vas venir faire un live avec nous on va voir sur certains autoradios il est possible d'avoir des informations routières alors que j'écoute la musique de mon choix oui non bon là il n'y a pas de débat c'est en cas d'accident sur l'autoroute notamment tu as des messages tu sais qui peuvent prendre le pli sur ta radio genre tu as branché ton iPhone ils captent que tu es sur l'autoroute automatiquement on te balance le message de l'autoroute pour te dire qu'il y a un accident un truc grave et bien écoute je ne le savais pas je n'ai pas une radio aussi avancée et bien si mais il n'y a pas besoin de n'importe quelle radio tu peux être dans ta voiture tu écoutes des chansons sur ta 4L et bien automatiquement alors c'est la mienne c'est celle de Jackie exactement et du coup automatiquement ça va te rebasculer sur la radio en question pour te délivrer le message mais j'en rappelle quelque chose ce qui est le but de ce live exactement exactement et effectivement les copains donc c'est le cas 25 sur 40 la vitesse est limitée à 70 kmh 80 kmh 90 kmh bon Lucie elle nous a dit ta 4L elle est pourrie ouais et oui Jackie bon on va peut-être pas chanter quand même on n'a pas la musique non ta 4L ta 4L la vitesse est limitée à 70 kmh 80 kmh 90 kmh euh hum alors on est quand même sur une double voix alors on est sur une double voix donc on peut imaginer que c'est 90 kmh parce qu'il n'y a pas de terre pleine pas de terre pleine c'est pas 110 kmh donc 90 kmh il n'y avait pas la proposition 110 kmh non en revanche il pleut c'est vrai qu'il pleut donc moi je dirais 80 on enlève 10 kmh B je te fais confiance le public est d'accord avec nous et oui lorsqu'il pleut oragno sur une chaussée à double sens sa vitesse est limitée à 80 bien qu'ici c'était 90 puisque c'est une double voix et oui sans terre pleine centrale mais il pleut mais il pleut donc on enlève 10 kmh les copains en cas d'échec au permis de conduire si je peux poursuivre ma formation je peux poursuivre ma formation en conduite supervisée oui non Alzer nous dit comment on voit qu'il pleut et bien tu le vois la météo déjà il y a le temps gris la route était mouillée le pare-brise aussi et les essuie-glaces étaient en route sur le pare-brise donc tu avais quand même beaucoup de signaux envoyés pour te savoir qu'il pleuvait le code c'est aussi d'observer rapidement parce qu'il y a un temps limité la photo pour bien comprendre un peu tous les points et pouvoir y répondre bon là c'est facile oui on peut continuer en conduite supervisée à condition évidemment que l'auto-école délivre une attestation pour justifier des heures effectuées si je ne dis pas de bêtises je ne saurais pas te répondre au cinéma les copains allez je mets en grand on a du budget voilà on n'a pas envie de le prendre tout le monde dit l'arrivée vite là ce cas risque d'empiéter sur ma voie de circulation oui non allez on recommence il y a Wilda qui m'a dit bug on ne prend pas de risque on y va oh mais Yukiana tu as déjà fait toute la série ce n'est pas possible à chaque fois tu me dis tu as déjà eu cette question tu as fait toutes les séries déjà elle a tout fait Yukiana magnifique il est temps de passer l'examen avec l'application tu peux réserver ton créneau dans un centre d'examen et ensuite passer le permis grave parce que c'est le but quand même on ne voit pas en gros ça bug nous dit Lucie ok ben vas-y on le fait en petit alors désolé j'ai découvert cette fonctionnalité hier j'ai fait 280 séries de codes depuis 3 mois j'ai découvert hier qu'en cliquant dessus on mettait en grand je ne savais pas Garban dit un 3-4 ok donc ce cas risque d'empiéter sur ma voie de circulation oui je serre à droite oui je me prépare à m'arrêter oui bon je suis d'accord ACD TikTok arrête de supprimer mes commentaires je suis d'accord ils nous mettent un peu des bandons dans les roues là TikTok je ne sais pas pourquoi en fait ils nous ont reproché à une époque d'avoir des commentaires trop répétitifs en même temps c'est un peu le concept de notre live quoi c'est d'envoyer des A, B, C ouais voilà donc ouais il nous embête un peu il faut qu'on voit comment on peut améliorer ça je propose de mettre des choses entre les différentes lettres pour avoir des commentaires plus construits mettez un point mettez un point mettez une lettre une virgule point virgule bref un point d'exclamation un point d'interrogation mettez des chiffres aussi 1, 2, 3 1, 3, 4 on comprendra les copains ou des espaces on comprendra faites comme Pascaline évidemment Pascaline elle a tout compris comme Lucie comme voilà Princesse Coucou ok alors A, C, D bon j'ai l'impression qu'on est un peu tous d'accord il y a une question pourquoi on serre à droite et bien parce que si ça passe juste juste si tu es très à gauche tu vas je remets la vidéo après on va pas la regarder 100 fois mais là tu serres à droite parce que c'est soit ça soit tu te prends le bus c'est un peu ça donc il y a des moments où vaut mieux vaut mieux serrer à droite et le bus il est plus lourd que toi ouais et souvent le plus lourd il gagne il gagne ouais au moins au début et voilà et oui parce que le bus il risque d'empiéter sur ta voie donc pour éviter d'accrocher c'est bien de serrer à droite et de te préparer à t'arrêter au cas où et puis ça aide le bus à pouvoir passer plus facilement exactement oh on t'avait mis un petit truc sur la tête sympa les gens peuvent payer pour avoir un petit truc sur la tête 120 km heure circuler 10 km heure en dessous des limitations de vitesse permet de réduire le temps de réaction les copains là je veux plus d'erreur là on l'a déjà eu deux fois là je vous le dis pas d'erreur c'est la troisième fois de réduire la pollution d'économiser du carburant de moins me fatiguer ok bon ça va ça va ça va on a eu du progrès sur le temps de réaction mais ils ont appris ils ont appris 1, 3, 4 d'accord ok bon j'ai l'impression que tout le monde est d'accord réduire le temps de réaction bon évidemment non ça ça n'a aucun effet oui le temps de réaction c'est le temps où vous vous mettez à percevoir quelque chose peu importe la vitesse ouais c'est pareil réduire la pollution oui économiser le carburant oui après moins se fatiguer bah j'ai tendance à penser je sais pas ça ouais j'ai tendance à penser que il n'y a pas spécialement moins moi mais bah si tu roules plus vite tu te forces à être plus vigilant peut-être peut-être un peu du coup tu te fatigues plus je dirais oui pour le temps bah ouais c'est ça et on va voir pourquoi les copains le temps de réaction n'est pas lié à la vitesse aussi évidemment ça changera pas en revanche bah évidemment on consomme plus et moins se fatiguer moins stresser c'est moins ouais c'est ça bon bah là par exemple c'est la prudence quand ils veulent quoi voilà là il y a de la prudence à son paroxysme mais quand il y a une voie de tram on s'arrête pas pour regarder s'il y a un tram qui arrive on s'en fout on y va il n'y a pas de panneau question 29 sur 40 c'est le vol de mort de tiktok ça chaque année sur la route on compte au moins plusieurs dizaines de tués liés aux arbres de Provence plusieurs centaines de tués liés aux arbres de Provence bon là on pourrait dire on pourrait appeler ça de la farigoule mais c'est aussi de l'arbre de Provence de la coriandre ça y ressemble en plus un peu c'est vrai moi au début je me suis dit tiens pourquoi ils mettent de la coriandre bah oui tout à fait oui et puis surtout que la coriandre ça divise est-ce que pas tout le monde qui aime la coriandre c'est vrai on ne le voit pas ah bah c'est vrai pour toi aussi ça a un goût de savon ouais alors comme j'aime pas trop j'en mange pas donc je ne saurais plus te dire quel goût ça a bah je comprends moi c'est un goût de pex citron moi tu sais la coriandre et la botte secrète et puis j'ai plus de problème bah c'est pas faux pour ceux qui auront la référence nickel réponse B c'était bien ça les copains allez on enchaîne question 30 sur 40 les lumières bleues sur les parois servent principalement à guider les véhicules à indiquer les intervalles de sécurité minimum à localiser les issues de secours c'est pas simple ça mais je crois que je l'ai je pense l'avoir aussi j'ai l'impression que le public l'a aussi ouais bon on est tous d'accord les intervalles de sécurité minimum tout à fait donc ça sert à respecter les intervalles de sécurité c'est l'équivalent d'un trait danger et oui il me semble qu'il faut avoir deux lumières une ou deux une je crois une seule ouais trop bien Lucie nous dit il ressemble au papa de ma meilleure amie ça me perturbe Geoffrey je suppose est-ce qu'il ressemble au papa c'est Geoffrey j'imagine dont tu parles et oui comment ça s'appelle ta meilleure amie parce que si ça se trouve c'est peut-être son papa je ne le sais pas mais on n'est pas à l'abri oui MDR ok et bah écoute ouais dis-nous donne-nous le prénom de ta meilleure amie peut-être que effectivement c'est son papa princesse elle est trop mignonne tout le temps elle a envie de me donner la réponse Julien cette réponse est facile la réponse est assez c'est pas trop mignon ça sur la plupart des voitures actuelles je peux régler le volant en hauteur oui non en profondeur oui non non il s'appelle Eric son papa oui mais bon Geoffrey il s'appelle Eric Geoffrey exactement donc alors la plupart je peux régler le volant en hauteur et en profondeur je pense que c'est assez oui oui là tout à fait donc on peut bien régler le volant en hauteur et en profondeur les copains on continue oh question 32 oh voiture qui démarre ça fait plaisir oh il y a une animation ouais il y a de mais il y a vraiment du budget là ah ouais ouais j'ai l'impression que c'est quelque chose là c'est un nouveau bruit c'est là ah oui le budget vachement mieux vachement mieux le moteur tourne oui non je peux partir immédiatement oui non allez on se remet parce que j'avoue que j'ai pas vu la fin alors le moteur tourne oui oui ça je pense que oui parce que clairement il démarre la voiture oui puis on voit le compte tour qui y est est-ce qu'on peut partir non il y a le frein à main qui est mis non parce qu'il y a un petit signe rouge c'est le signe du frein à main je crois ça sent le frein à main et le public est d'accord avec nous Adé Laurent on peut partir mais ça va être douloureux pour la voiture coffre ouvert alors on va voir moi je dirais que c'est le frein à main mais c'est pas ça ressemble à un ah bien joué c'est vrai que le coffre est ouvert et le frein à main et le frein à main je dirais les deux de bonne raison et ouais Yukihana en fait il y a 45 séries je crois sur l'application donc en fait c'est possible que juste t'aies déjà fait la série 11 de ton côté du coup évidemment toutes les questions tu t'en rappelles avant le démarrage il est normal que tous les témoins s'allument cela permet de vérifier qu'ils fonctionnent à l'image du moteur ici le moteur est donc en marche on est d'accord un voyant rouge reste allumé ah liquide de frein bah nickel on connait bien les voyants Geoffrey c'est un problème grave qui peut me priver de frein donc je ne peux évidemment pas partir et je suis d'accord on dirait que le coffre est ouvert là je suis d'accord bien vu même s'ils n'en parlent pas question 33 sur 40 j'ai toujours un peu rêvé d'avoir ce marteau pour distribuer des sentences voilà je le partage ici une fausse déclaration on saura quoi t'offrir pour ton anniversaire un marteau avec un petit truc en bois là pour taper et donner des sentences aux gens pardon une fausse déclaration lors d'une demande de permis de conduire peut être sanctionnée par une amende allant jusqu'à 135 euros 4500 euros généralement les fausses déclarations ce n'est pas des gros trucs on ne sanctionne pas ça très cher ouais je pense ouais c'est là bon ouais non allez hein là on vous sensibilise à ne pas faire n'importe quoi donc on prend toujours le maximum tout à fait c'était bien ça les copains donc évidemment on essaie de vous dire de ne pas faire défaut donc généralement vous pouvez prendre toujours l'option la plus haute parce que c'est de la sensibilisation question 34 sur 40 un joli radar ma vitesse doit être adaptée selon la limitation de vitesse la présence éventuelle d'autres usagers les conditions météo la présence éventuelle d'un radar ça aussi c'est facile je ne sais pas pourquoi je pense que la dé est un piège ouais bien que elle ait un effet direct sur la vitesse j'en ai déjà vu ralentir pas moi mais d'autres évidemment des amis oui parce que toi t'as C3 elle ne s'est jamais fait flasher encore non 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 évidemment ça ne roule pas assez vite oui la limitation de vitesse la présence éventuelle d'autres usagers les conditions météo et au moins on ne prend pas de risque on est d'accord à baisser tout à fait vous avez raison les copains c'était bien la réponse A la réponse B et la réponse C question 35 lorsque je circule avec les feux de brouillard arrière les usagers qui me suivent risquent de moins bien percevoir les feux stop de ma voiture oui non peuvent être ébloués oui non alors peuvent être ébloués je dirais que c'est oui il me semble aussi ouais et risquent de moins bien percevoir les feux stop de ma voiture je dirais non je dirais oui aussi pourquoi il me semble qu'ils sont rouges aussi et que peut-être ça rendra les autres moins visibles je ne sais pas trop si on est en train de se stopper ou pas ah oui t'as raison ouais t'as raison même si la plupart des voitures il y a quand même un petit feu rouge en haut de la voiture aussi qui aide à identifier t'as raison t'as raison je suis d'accord c'est assez ouais tout à fait bien joué les feux arrière de brouillard sont des feux rouges très puissants ils permettent d'être vus et plus loin nanana mais circuler ils sont gênants etc on avait raison question 36 wow c'est encore du cinéma là on est au cinéma et vous savez quoi alerte spoiler je pense que Yukihana l'a déjà fait cette question dis nous Yukihana t'as déjà fait cette question oh là je fais n'importe quoi pardon oh là alors on se croirait à Hollywood ouais ouais c'est quelque chose effets spéciaux garantis pour croiser ses piétons je chevauche la ligne continue oui non je mets le clignotant oui non là c'est pas dur on est d'accord que c'est oui oui et le public aussi oui c'est sûr puis chevaucher on va pas les écraser donc évidemment on va pas leur faire mais le mettre en danger même si on va peut-être passer sachant que bon il y a une règle c'est que bien que ce soit une ligne continue que normalement on a pas le droit de la franchir on a le droit de la chevaucher pour doubler certains usagers lents comme des piétons des cyclistes des tracteurs etc donc on a pas le droit de la franchir c'est à dire on peut pas doubler une voiture alors un tracteur je sais pas c'est vrai un tracteur ça dépend un usager un piéton oui un vélo piéton volo vélo motocycliste etc peut-être ouais à vérifier cependant pour les croisés on en a pour laisser cette distance donc c'est bien préférable pour prévenir mon état évidemment etc etc ok ils disent pas les types de véhicules là non il faudra venir dans les autres lives pour le savoir ça les copains du lundi au jeudi à 18h30 est-ce que jeudi tu fais un live Julien ? non pas ce jeudi pas ce jeudi non mais on est déjà sur on a malheureusement déjà un truc de prévu mais on reprend la semaine suivante plus motivé que jamais et ça sera pas forcément moi peut-être c'est moi peut-être c'est quelqu'un d'autre la semaine prochaine oh un invité surprise un présentateur surprise un présentateur surprise et puis moi je reprendrai sûrement à la suite sauf si c'est la belle-mère t'as raison Lucie exactement tu veux être aidé comment ? on a Cacker qui nous dit salut les gars j'ai raté mon code aujourd'hui quelqu'un m'a aidé je le repasse la semaine pro et bien déjà force à toi frérot c'est pas très grave ça arrive t'inquiète ça coûte que 30 euros viens t'entraîner avec nous sur les live TikTok on est mardi là on est encore en live demain et oui tout à fait on sera encore là demain demain soir télécharge l'application en voiture Simone entraîne-toi il n'y a pas de raison tu vas tout défoncer évidemment comme dit Yukoana viens t'entraîner avec nous sur les live c'est la folie il est possible de placer un bébé à l'avant de la voiture deux à la route l'objectif est alors qu'il soit plus confortablement installé oui réponse A qu'il soit mieux protégé en cas d'accident de la distance de la de le distraire de le distraire et de le rassurer ouais désolé c'est C du R je dirais la réponse B non ? ouais je sais pas pour la C je pense pas moi non plus ouais je pense qu'il faut bien retirer l'air bac quand on est un bébé ouais évidemment parce que sinon l'air bac il écrase de bébé ça fait de la purée de bébé et vous voulez pas de la purée de bébé non je pense pas souvent on parle de purée pour bébé rarement de purée de bébé c'est vrai ça sort dans certains magasins spécialisés mais waouh pas du tout ah et bah non un enfant placé à l'avant ne sera pas plus confortablement installé ni mieux protégé en cas d'accident au contraire cependant le placer à l'avant peut être utile afin de le distraire et de le rassurer cela fera notre âge est plus calme dans certains cas mais attention placé ainsi il est aussi une source de distraction pour le conducteur bah nickel bravo à tous ceux qui l'avaient c'est notre quatrième faute Julien ouais putain mais Nicolas on a fait mieux avec Nicolas et franchement ça me fait pas plaisir j'ai vraiment envie de le battre Nicolas moi aussi enfin de me battre j'ai envie que notre version de nous batte la version avec Nicolas quoi je vais être obligé de revenir pour faire mieux bah ouais je pense bah pas de choix c'est un piquet dommage bravo bah merci je suis à la vitesse maximale autorisée le mieux à faire est d'accélérer d'emprunter la voie de gauche de ralentir alors alerte spoiler quand vous entraînez vous allez passer l'examen du code de la route il est très rare les moments où il faudra choisir la réponse accélérer peut être même qu'il faut jamais la choisir je vous dis pas jamais mais enfin faites attention à la réponse accélérer c'est rarement la solution on remet euh je pense que je sais parce que dans les faits on fait tous la même chose alors moi ce qui est sûr c'est que j'emprunterais la voie de gauche parce qu'il y a personne oui donc déjà voilà alors moi aussi est-ce que je ralentirais après bah forcément si t'emprunter la voie de gauche non bah si j'emprunter la voie de gauche j'ai pas besoin de ralentir oui parce qu'il y a personne devant moi personne derrière lui il va s'insérer sur sa voie lui le public il dit c'est lui le public dit c'est ouais et moi je suis d'accord avec le public tu dirais b toi ah moi je dirais b et bah non peut-être b et c non notre truc c'est ralentir mais vas-y on y va je suis sûr c'est ralentir sur c'est ralentir ouais le public lui dit c'est nous on dit b j'en suis sûr c'est ralentir je circule la vitesse maximale autorisée la voiture arrivant à ma droite sur la voie d'accélération va désormais la même vitesse que moi si elle sortait maintenant à l'intervalle de sécurité alors que faire accélérer se remettre en difficulté de se porter sur la voie gauche personne n'est sur le point de me dépasser c'est donc possible mais après je circule la vitesse maximale autorisée je pourrais donc pas dépasser cette voiture le mieux est donc de ralentir légèrement laisser le temps de s'insérer et puis de réaccélérer ensuite donc il y a ce qu'on apprend au code de la route et ce que tu fais tous les jours tu tenais sur la voie de gauche t'accélères un peu pour le doubler alors pas forcément mais juste juste il vit sa vie et puis on se rabat derrière on voit ce qu'il fait mais effectivement j'avais pas vu bien pour ce motif pour le passé moi j'ai déjà ma date mais on peut s'entraider trop mignon il y a des petites communautés qui se créent à l'examen est-ce qu'on peut revoir la vidéo une deuxième fois si belle non malheureusement le jour de l'examen tu pourras pas revoir la vidéo donc il faudra vraiment être hyper concentré hyper attentive avec ta tablette pour ne rien rater peut-être une seule fois mais je crois pas que tu puisses revisionner il me semble pas je suis pas sûr puis le temps est limité surtout ouais t'as un temps limité donc tu réponds vite les choses à faire en présence d'un blessé sont lui décrire son état et celui des autres victimes le rassurer le couvrir lui donner à boire alors je pense que là si vous êtes très très sadique ouais je suis d'accord avec Lucie ouais moi je dirais le rassurer le couvrir j'ai chaud oui mais c'est au couvert baisser ouais je suis d'accord je suis d'accord tout à fait après avoir appelé les secours c'est la première chose à faire quand on est sur le lieu d'un accident je dois essayer de réconforter la victime en l'informant que les secours sont en route et en continuant de lui parler afin qu'elle reste éveillée je peux également la couvrir en revanche je ne décris pas ses blessures dernière question les copains l'élimination de 0,8 g d'alcool par litre de sang peut prendre jusqu'à 2h oui non 8h oui non ça aussi c'est cadeau il n'y a pas de débat il n'y a peu de chance d'éliminer c'est la dernière question de Julien il y a du budget effectivement on n'élimine pas 0,8 g d'alcool par litre de sang en 2h en 8h ça paraît beaucoup plus probable le public est d'accord avec nous et bim bravo les copains vous avez raison c'était bien la réponse B et la réponse C on élimine en moyenne 0,10 à 0,20 g par litre de sang et par heure autrement dit en 2h on n'économise pas du tout 0,8 g on économise entre 0,20 g et 0,40 g il faudra plutôt entre 4 et 8 heures pour économiser 0,8 g sachant que les femmes éliminent un peu moins bien que les hommes physiologiquement c'est pas du tout de la misogynie c'est vraiment le cas physiologiquement faites attention ne buvez pas trop pour la voiture comme pour votre santé exactement et on ne doit pas dépasser 0,5 envoyez votre nombre de fautes mais ils connaissent déjà ils en voient c'est magnifique on a 6 fautes t'inquiète ton public si le public vous étiez tous coordonnés pour passer le code ensemble vous n'aurez pas eu mais ça ne se voit pas beaucoup Vanessa 7 fautes Adzer 7 fautes bravo j'ai vu les erreurs que j'ai eues et je vais bosser dessus trop bien c'est cool la forme également merci beaucoup c'est pour ça qu'il y a une application j'ai pas noté une série mes erreurs dans l'application pour justement permettre de retravailler les questions sur lesquelles vous vous êtes trompés tout à fait les copains croyez en vous surtout Lucie elle a complètement raison quand je vois du zéro faute c'est le moment de passer le code exactement zéro faute très très bien à zéro faute il faut y aller 36 sur 40 pareil 4 fautes c'est bien bien bah effectivement c'est cool aujourd'hui merci à demain bah nickel écoutez on est encore en live les copains demain soir et ensuite le prochain live aura lieu normalement lundi donc demain soir à 8h30 et puis ensuite ça redémarre lundi gros bisous mes copains je vous embrasse et on vous dit à demain pour le live ciao ciao ciao